C'est un livre qui s'appelle Des raisons en un seul mot, des raisons au pluriel, et je vous expliquerai pourquoi. Et tout de suite, je vous montre une image, parce que c'est un livre qui est illustré, ce qui est assez rare au PUF, par Florence Sestac. Et l'image va vous permettre de vous expliquer très vite ce dont il s'agit. Vous avez un juge qui, d'un air un peu sévère, demande à un petit enfant, qui sont tes parents ? Et l'enfant répond, PMA, et donc on voit trois personnes, Pierre, Mélanie, docteur Amandine, qui ont toutes l'air un peu peunots. Pas l'enfant, l'enfant est très joyeux. Et la suite du dessin, c'est un petit garçon qui répond au juge, moi c'est GPA. Et les parents ont l'air tout aussi peunots, les trois adultes sont Georges, Paul, Aline, et le juge, à ce moment-là, n'est plus si sévère, il est plutôt perplexe que sévère. Et dans son fort intérieur, on le lit dans la bulle, il dit, bon, alors le papa et la maman sait, et il ne sait plus. Alors le livre, effectivement, est un livre qui s'inscrit dans un contexte contemporain, qui est celui des mutations sociétales en matière de lien de parenté, d'alliance et de parenté, depuis le Pâques, puis le mariage pour tous. Là, il vient d'y avoir les états généraux de la bioéthique qui vont donner lieu à partir de la rentrée à de nouvelles lois. Et donc, les transformations sociétales concernent effectivement le fait qu'il puisse y avoir des alliances et une parenté entre deux personnes de même sexe. Et puis, tout ceci croisé avec tout ce que les techniques d'assistance médicale à la procréation, GPA comprise, rendent possible aujourd'hui. Donc, c'est ça le contexte du livre. Et quel est mon emplacement pour l'écrire ? Eh bien, disons, ce serait celui d'une lectrice profane du droit, parce que je ne suis pas juriste, je suis philosophe et psychanalyste. Et donc, c'est d'abord en tant que citoyenne concernée comme n'importe qui d'entre nous par le droit, que j'interviens, que je lis ces décisions judiciaires. Et puis, c'est aussi, disons, en tant que philosophe, ma pratique, ce serait plutôt l'analyse critique des discours. Est-ce qu'un discours est consistant ou non ? Et sinon, pourquoi, comment, comment est-il fait ? Et où sont les failles ? Et puis, comme psychanalyste, ça fait un certain nombre d'années maintenant que j'accompagne des personnes qui vivent dans des situations d'alliance et de parenté qui ne sont pas tout à fait classiques et traditionnelles. Et donc, je suis amenée à m'apercevoir que dans ces situations-là, eh bien, il y a des effets tout à fait considérables du fait d'exister dans ou hors du droit. C'est très différent ce qui se passe aujourd'hui de ce qui se passait il y a 20 ans, par exemple. Bon, alors, cela dit, la plupart, disons, la corporation psychanalytique et la vulgate psy d'une manière générale et un certain nombre de magistrats et la doctrine en droit de la famille restent extrêmement inquiètes face à ces mutations contemporaines. Et donc, j'ai décidé d'analyser cinq motivations judiciaires dans différents cas de figure. et quatre d'entre elles sont des motivations que j'appellerais déraisonnables, d'où le mot déraison, c'est-à-dire construites avec des argoties juridiques, mais qui sont d'un point de vue strictement intellectuel et logique aberrantes. Par exemple, on vous expliquera dans une histoire de transcription de la filiation maternelle d'une femme pour un enfant né par GPA à l'étranger dans un couple hétérosexué, et bien que cette femme n'est pas la mère parce qu'elle est la mère. Alors, je ne rentre pas dans le détail de l'argumentation, mais ce sont des absurdités de ce type que l'on rencontre. Donc, j'ai voulu examiner ces absurdités-là et me questionner sur, non seulement la manière dont c'est... Comment ça tient, ces trucs-là ? Non seulement ça tient par des argoties juridiques, mais ça tient aussi parce qu'elle a dedans une sorte de, on va dire, de soupe ou de porridge impensée qui est ce que j'appelle une vulgate, on va dire, catopsie. C'est-à-dire qu'il y a un impensé emprunt de religiosité catholique conservatrice. À quoi s'associe une vulgate psy ? Et d'ailleurs, il est frappant de remarquer que les psys, évidemment, ils ne parlent pas au nom de la religion, mais même les textes des religieux, et on le voit dans les états généraux de la bioéthique, les fiches données par les évêques, s'appuient sur les sciences humaines aujourd'hui et pas sur le fait que Dieu a dit que ce n'était pas bien. Bon, après, quand vous regardez la doctrine sociale de l'Église et ce que dit le Vatican sur ces questions, c'est tout à fait la même chose. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet impensé ? Il vaurait peut-être bien le faire apparaître, si vous voulez. Donc, c'est ce que j'ai tenté de faire. Et pour avoir une sorte de happy end, si vous voulez, et surtout montrer que ce n'est pas une fatalité que les choses se passent de cette manière et que d'autres magistrats peuvent juger tout à fait différemment, eh bien, j'ai examiné une décision très innovante où le juge, d'une façon extrêmement argumentée et pas de façon, pas par des argusties, pas par ce que j'appelle la méthode des autotamponneuses ou dans ce que les autres argumentations, les juges vous donnent, prennent un argument juridique, il le pousse jusqu'à un certain moment et puis il l'interrompt et il envoie dedans pour le caramboler un autre élément contradictoire. Alors, ça donne quelque chose qui juridiquement a l'air de tenir mais qui logiquement ne tient pas et surtout, ce n'est pas une argumentation qui va au bout, qui ne tire pas ses conséquences. Donc là, c'est la transcription d'une double filiation paternelle dans un cas d'enfant né par GPA en Colombie-Britannique et ça va plus loin que ce que permet aujourd'hui la loi Taubira puisque ce couple n'est pas marié et donc la double filiation paternelle est rendue possible. Voilà, il y a quand même une dernière chose que je voudrais dire, ah oui, il y a un détail quand même, pendant les quatre décisions que j'ai analysées, il y en a une d'entre elles qui est, si je puis dire, éclairée, mais avec tous les guillemets que vous voudrez, par une expertise médico-psychologique tout à fait folle, c'est-à-dire dans laquelle l'expert, après une observation très pointue, très équitable, tire des conclusions qui sont en contradiction absolue avec son observation. Mais tout ça pour préserver quelque chose qui est, je dirais, un des fils conducteurs de mon livre, qui est que ce qui reste le plus intouchable et qui rend tout le monde un peu fou dans les raisonnements, déraisonnable, déraison, c'est la question de la maternité, comme si la vraie mère, c'était forcément la mère de corps et tant pis pour les mères adoptives au passage. Donc voilà, c'est un peu ça ce livre qui est donc illustré par 24 dessins de Florence Sestac et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir une petite préface d'Elisabeth Badinter dont on sait les engagements sur ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada